bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cdr qui oppose la team honoris à la team shurima donc du côté de norris on a eu qui aïki donc qui joue osamodas eniripsa et sa crieur et en face on a beg et je sais plus qui était avec d'ailleurs pour la team shurima donc il ya beg il ya le fk qui s'appelle déjà plus là voilà déjà plus là donc qu'ils sont en fk sadi kra du coup une compo assez cancer mine de rien de l'autre côté aussi d'ailleurs enis à cryo ça c'est quand même assez fort comme compo même plutôt très très fort on va pas se mentir depuis le boeuf de l'eau ça est où le sac est bien revenu dans la meta comme d'habitude bien sûr si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça reste le meilleur moyen de pouvoir suivre l'intégralité du contenu qui sort sur la chaîne ainsi que de pouvoir la soutenir entièrement gratuitement vous invite aussi à me faire part de vos retours dans les commentaires voilà sur le combat sur sur les potentielles erreurs qui a eu sur si ça vous plaît bien sûr toujours autant les cdr moi personnellement je kiffe toujours autant regarder bon il ya beaucoup les mêmes guildes qui jouent mais bon l'avantagé c'est que vu que c'est fait avec des drafts c'est souvent des compos différentes et du coup bas c'est selon comment la draft s'est passé en tout cas j'espère que le combat vous plaira bien sûr je tiens à rappeler que le discorde cdr donc poursuivre toute l'information sur les cdr etc se trouve dans la description ainsi que le discorde et l'instagram communautaire sur lesquels se passeront les prochains events et sur sur le instagram je mets quelques spoils de temps en temps des vidéos enfin voilà à savoir que pendant les prochains jours vous allez avoir pas mal de vidéos quand même il ya pas mal de cdr qui ont été organisés donc normalement vous avez deux vidéos aujourd'hui une samedi une dimanche et une lundi donc voilà c'est ça fait plaisir c'est pour moi du coup on va repartir directement sur le combat donc de façon c'est les tours 1 vous savez rien de très passionnant sur les tours 1 le crack a boosté en po ses alliés donc on a en fait cao un cra r et un sadi feu et en face on a un sacritaire un os à feu et un ligne r donc c'est assez assez particulier mais bon on va voir du coup ce que va donner ce combat ça réfléchit pas mal du côté de la timono ça va donner les pa à los amodas bien sûr le petit lapinot qui va être posé tranquillement un petit tour classique un déni en tous les cas on m'a pas mal demandé d'ailleurs de vidéos sur les panneaux air donc j'ai essayé d'en trouver une j'ai en emprunté une à quelqu'un je pense étant donné que là pour l'instant bas je ne la possède pas et j'ai pas les camas pour l'acheter un tout simplement donc on verra mais mais je vais certainement faire comme ça je vais certainement pouvoir pouvoir vous sortir ça très prochainement j'espère la semaine prochaine je vais voir comment je m'organise du coup le sadi qui va directement poser la gonflable la petite gonflable qui est présente la petite gonflable qu'il faut péter parce qu'elle est relou quand même après en soi sur ces sur ce genre de combat vu que ça va assez vite on calcule pas souvent enfin pas obligatoirement la gonflable c'est vraiment s'il ya une occasion de la pto il ya vraiment rien à faire on va le faire mais mais on va pas aller la chercher justement l'osamodas qui lui va pouvoir faire son petit tour de boost tranquillement tour 1 et qui va pouvoir commencer à placer des invocations voilà ça a placé le petit koalak le tofu et le bouffe tout donc trois invoques plutôt plutôt bien le tofu qui s'en va pas bizarrement après pouvait avoir personne donc c'est ça c'est logique qu'un qui partent pas le fait qu'à qui fait qu'à eau donc fait qu'à qui va jouer beaucoup sur la distance même exclusivement sur la distance parce que moi on fait qu'à eau ça au corps à corps à part le coup de cac et la glyph il n'y a pas grand chose pour faire des dégâts je trouve ça un peu dommage d'ailleurs que le fait qu'à eau il soit vraiment tenu à ce rôle de perso distance et malheureusement voilà ça va taper très fort à distance mais le problème c'est que bah au corps à corps ça fait plus grand chose c'est un peu c'est un peu problématique mais bon le chaffeur qui va être invoqué ça cache un peu les ldv bon pourquoi pas c'est au sacré or de jouer le sacré or qui va pouvoir tp il va tp du coup directement le fk étant donné que le fk est quand même assez proche le chatis vitales qui est là chez tour 2 alors pourquoi tour 2 bah c'est plus rentable tout simplement pour quelle raison parce qu'en fait je voulais quand vous allez châtiment t2 il retombera que t5 au lieu de t4 et du coup bah vous pouvez tanker surtout quand vous jouez chatis vitales qu'en fait vous pourrez tanker un tour de plus dans le camp adverse et vu que quand vous claquer une tp vous êtes souvent en 2v1 bon là il a réussi à se cacher tout mais vu que vous êtes en 2v1 bah c'est quand même plus pratique disons de chatis t2 voilà donc par contre il aurait du châtiment après avoir fait la coag parce que du coup il aurait pu tuer la gonflable donc petit bon c'est un petit fail mais c'est vraiment pas grand chose là il survient vraiment peu de vie et sans le chatis vitales qui tuer donc donc voilà c'est un petit défaut de ce tour là mais sinon rien de bien rien de bien grave en soit le crack il n'a pas grand chose à faire du coup ça va mettre une petite flèche de recul sur le chaffeur ça ça bloque un peu la team adverse bon pourquoi pas mais à côté il n'a pas grand chose à faire donc ça va se contenter de tuer le lapinot il reste un pm du coup qu'il a volé il va pouvoir avancer et commencer à placer son jeu de balise je sais pas ce que vous en pensez mais cra air à l'heure actuelle est vraiment fort cra air je trouve ça vraiment abusé en termes de retrait pm en termes de dégâts etc c'est vraiment c'est vraiment pas mal en perso je kiffe je kiffe pas mal le cra air d'ailleurs vous l'avez vu dans les vidéos jouer avec percy qui jouait cra air et c'était vraiment c'est vraiment ouf il ya des bons combos à faire avec et tout c'est top surtout avec le show strap quand il est bien joué c'est vraiment n'importe quoi vous pouvez claquer des cip a gratuitement dans le coup enfin c'est c'est vraiment très très fort pas du coup lenni qui est full air on va le voir d'ailleurs sur ce tour là avec les coups de dac sacrificiel bon malheureusement sur sur le rempart mais là le but il n'y a pas trop de soins en face mis à part le sadi mais encore le sadi là il est en fond map donc pour l'instant c'est pas très grave et puis un ossa qui joue l'ossa pour rappel qui a le debuff pour enlever les shields qui a l'état insoignable enfin voilà c'est assez relou pour ça c'est relou ossa vs fk c'est assez relou quand même le sadi du coup qui va placer son premier arbre de toute façon il va falloir au cas où une puissance sylvestre doit être lâché c'est mieux d'avoir le plus d'arbres possible bien sûr il va avancer quand même pas mal il va mettre sa petite bloqueuse pour le sac rieur il a mis la petite folle aussi qui va venir râle le sac rieur là le but c'est que le sacri puisse faire le moins d'actions possibles durant son tour parce que c'est vrai que sa critère c'est dangereux sa critère c'est dangereux d'ailleurs il calcule pas il tape pas forcément ils veulent pas booster le chativita et puis ils savent qu'il ya double soin avec donc ça sert pas à grand chose de le taper en plus de ça ça va l'éroder et ben vous connaissez les dégâts de la pupu qui sont quand même assez incroyables du coup le sac il continue à placer son jeu up ça met la petite symbiose ça va m bien sûr le favoritisme favoritisme qui va faire un bon tas vous allez voir le drago favo il est une scène vraiment très très fort et là ça va commencer à avancer vers la team adverse bon ça s'est mis à portée de balise mais bon voilà du coup le double coup du drago donc maintenant il est un soignable fk est un soignable et limite life il est dans le corps adverse ça commence très très mal du côté de la team bon pour la team chouima c'est assez compliqué pour le coup le cra le cra le fait qu'à pardon encore la tp mais est ce qu'elle va être utilisé ce tour si je ne pense pas vu qu'il vient de libé ce serait un peu dommage ça va taper du coup sur l'eau ça ça va focus l'eau ça on sait qu'on peut lui faire de gros gros dégâts donc on va on va tout donner sur lui enfin tout donner on va très surtout pour pouvoir survivre ça va avancer un peu je comprends pas qu'il ait pas claqué la tp là pour le coup pour se barrer mais bon la trêve c'est pas mal aussi bon du coup le sac rieur il n'a pas il n'a pas grand chose à faire et pas grand chose à craindre qui peut se barrer un concrètement voilà il va aller attirer le sadi forcément up voilà comme ça le sadi est à clé ça l'empêche de pouvoir aller se mettre en soutien sur son fk donc c'est plutôt pas mal la trêve qui l'arrange dans tous les cas la trêve est très très arrangeante là pour le coup la claquer de suite c'était un peu une erreur de mon point de vue en sachant que le fk du coup pourra pas taper tour prochain et qu'il est encore dans le camp adverse donc c'est un peu dommage du coup on arrive sur le tour du cra le cra qui pareil ainsi vu qu'il n'a pas il n'a pas placé d'héros pour l'instant il n'y a pas forcément de d'intérêt à taper même s'il ya le ronade qui passe par dessus un mais il n'y a pas forcément trop d'intérêt il n'a pas grand chose à faire à part ça donc en vrai serait le plus intéressant parce qu'il n'y a rien à faire mais si placer l'héros à la ce qu'il va faire la petite héros qui est claquée pardon et voilà ça va taper sur l'héros donc c'était le tour le plus optique à faire dans tous les cas il n'y a pas grand chose de plus un là du coup l'enni qui va aller pousser la petite tourelle qui va débuff bien sûr l'eau ça qui va leur donner les pa voilà on débuff l'érosion on débuff l'érosion après bon il y en a il ya 5% qui sont replacés mais c'est mieux d'avoir 15% que 25 donc voilà on va on va voir que ce que ça va donner le tour de l'enni l'enni n'a pas grand chose à faire donc à la limite voilà la petite maîtrise d'armes et ça va continuer à taper sur le fécat ça va le remettre en fond de map bien sûr ça va mettre le dissuasif sur l'eau ça pour remettre le fécat en fond de map pour l'empêcher de partir le plus possible voilà la petite fiole de poison qui est placée également donc toujours toujours assez cool ça gratte toujours sur sur les ronates parce qu'il n'y a pas d'érodeur de la part de la team honoris du côté du côté honoris pas d'érosion donc ils peuvent pas trop jouer là dessus d'ailleurs c'est simple dommage contre un fécat mais bon le moins un qui est lâché du coup sur le dragonnet de la part du saudi ça dit qu'il sait des tacles il fallait dans tous les cas font profiter un tour où tu peux pas faire de dégâts autant de des tacles il aurait peut-être pu poser une ou deux poupées je sais pas ce qu'il avait en stock mais il aura peut-être pu poser voilà bon la surpuis toujours toujours pratique et là du coup il va se barrer il va se barrer il laisse le sacri entouré de poupées ce qui fait qu'il va prendre des moins un moins trois voilà assez assez relou le sacrier du coup qui se retrouve isolé avec peu de pa et peu de pm c'est un peu c'est un peu dommage bah après le fécat est dans la même position sauf que le fécat a plus de vie donc c'est un plus vie les midlife donc c'est un peu compliqué à ce niveau là l'eau ça qui va continuer à placer ses petites invoques tranquillement façon il n'a pas d'autre chose à faire pareil encore une fois il ya la trêve jusqu'au tour du fécat donc autant lâcher un maximum d'invoques pour aller gêner du coup les adversaires on va voir comment les invoques vont se placer mais bon ça risque voilà ça va aller taper un peu sur le fécat du côté du tofu en plus ça bloque encore un peu le chemin là le bouffetou qui va aller bloquer le sadie et le sanglier qui va pousser la balise donc ça c'est plutôt cool étant donné que du coup le crâne va devoir récupérer la balise etc enfin ça lui fait claquer quelques pa même si au final claque 0 ans pour récupérer ses balises mais ça lui fait les reposer alors que mon final hyper de pa quoi ça lui fait perdre de pa c'est toujours assez rentable ça va mettre encore des dégâts sur l'érosion naturelle du fécat et là la sortie de trêve donc n'avait pas trop de solution faut que le fécat il arrive à partir il arrive à s'enfuir de là il est bloqué il a voilà donc la tp est au obligatoirement claqué là fallait la claquer dans tous les cas je l'aurais peut-être même claqué tour d'avant bon après il avait pas la relance rempart et tout donc en vrai la trêve a servi à tampon ça là il peut remettre sa petite glyphe po ça reclaque un rempart le bouclier fait qu'à prendre un minimum de dégâts forcément c'est lui qui se focus donc il faut bien qu'ils puissent tanker un peu le sacré orc a pas grand chose à faire du coup il va tuer les poupées il a raison de clean un peu clean un peu voilà désolé pour le petit bug de connexion bon on n'a rien loupé on n'a vraiment rien loupé du tout le sacré mais un peu de temps à jouer heureusement comme ça du coup bah on loupa hop le petit coup de lune qui va servir à dégager tout simplement là la petite poupée et là il va venir se mettre entre le sadida et le fait casse qui va parce qu'il est plutôt fort du coup il va il va les tacler et il va leur faire claquer pas mal de pa pour se détacler si vraiment ils veulent se détacler après bon le fait qu'à de façon on va être obligé il peut claquer une une glyphe une glyphe d'escapades la petite glyphe d'escapades qui lui permettrait de partir pour 3 pa en vrai donc ça ça va ce serait quand même rentable mais non compliqué quand même compliqué là parce que bon le krach il va les continuer sur l'ossah il va aller lui mettre un petit tour assez sympathique malheureusement bon il n'y aura pas assez de balises mais bon c'est comme ça il va replacer l'érosion donc ça c'est important quand même et le petit oeil de taupe qui va faire son taf quand même mine de rien du coup l'ennie qui va jouer et nick je sais pas trop ce qu'il a à faire là en vrai dans son coin il peut faire des trucs mais il n'a pas de tour vraiment très très passionnant entre guillemets en plus il a la glyphe po donc qui va être assez embêtante voilà ça va bouger du coup la petite gonflable savoir donner les pa aux sacrières et ça va continuer du coup sur le sur le fécat pour rappel là il a tapé du 200 sur boubou fécat et rempart plus les résistances donc en vrai ça tape quand même pas mal le mode régène comme ça sur sur l'ennie et là deux petits maux résonants on gratte des dégâts toujours voilà il a mis un petit tour à à 450 c'est ça non à 500 on fout le tour à 500 c'est pas énorme mais bon sur boubou fécat rempart c'est quand même acceptable le sadi du coup qui va poser un arbre et tremblement pour pouvoir se sortir du tacle du sacré au final malheureusement ça lui coûte comme déjà 5 pa même si ça gratte un peu de dégâts c'est pas fou quand même et là bas ça va ça va partir et ça va aller continuer sur l'eau ça voilà ça maintient la pression sur l'eau ça ils sont obligés en fait de maintenir la pression parce que sinon là ils vont se faire complètement submergé faut qu'ils forcent la team mono à se placer sur la défensive vous avez déjà vu ce que ça donne à partir du moment où on commence à se placer sur la défensive à moins d'avoir un tour de fail des adversaires ça devient assez compliqué de pouvoir remonter dans la game donc là pour le coup c'est ce qu'il fallait faire en mettre des dégâts le fait qu'à il pas forcément en danger là étant donné qu'il a il a tout sur lui il a vraiment tout ce qu'il faut pour tanker du coup ça va passer sur le cras ça va gratter des dégâts sur le cras des bons dégâts mine de rien il lui a mis un petit tour à moins 600 700 800 900 un petit tour à moins de 900 ce qui est très correct sur un sur un rempart donc c'est pas mal ça maintient la pression de ce côté là aussi le sadie peut pas soigner les deux parce que je pense pas qu'ils soient en thanos ou en kak soin tout simplement je pense qu'il est vraiment il est vraiment là en mode rox avoir du coup comment la team la team chourima va remonter ça parait un peu compliqué là pour le coup le fait qu'à qui va continuer il va aller clean un peu les invoques il a pas trop le choix de toute façon puisque font vraiment trop trop de dégâts les invoques elles sont trop elles cachent les ldv font à permettre la favo surtout là la favo qui pour le coup a été a été très 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 utile c'est toujours très fort de toute façon c'est toujours très très fort en sachant qu'on peut la caler tour 2 pour deux mètres du 1200 dégâts juste avec l'invoque 1200 dégâts plus l'état insoignable plus un débuff non c'est vraiment le débuff avant l'état insoignable bien sûr parce qu'avant ça se débuffait pas l'état soit même du dragon maintenant si donc voilà autant jouer de la manière la plus optique possible là ça va hors map du coup le sadi du côté de la team ono et ça va aller taper un peu sur le fait cas voilà on gratte on continue à gratter les dégâts de toute façon il n'est vraiment pas bien le sacrifice qui passe sur l'eau ça on veut pas que l'eau ça prenne trop de dégâts même s'il n'est pas dans le mal c'est toujours assez embêtant bon il a quand même pris un peu d'érosion je me rappelle plus combien il avait de vita max mais il avait pris quand même pas mal d'érosion après à savoir que les les persos du côté de la team ono ont toujours pas mal de vita la lossa je crois qu'il avait presque 4800 donc donc c'est plutôt pas mal dans la méta actuelle de toute façon faut avoir de la vita si on veut tanker on a moins de reste donc il faut avoir forcément un peu plus de vita c'est pour ça que l'emmeraud d'ailleurs est beaucoup 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 joué à l'heure actuelle avant il était joué quasiment exclusivement que sur les stuffs feu parce que on avait les résistances pour tanker donc la plupart du temps 4500 4600 hp suffisait alors que à l'heure actuelle 4600 hp enfin 4500 hp par exemple même pour un stuff feu c'est pas c'est pas extraordinaire c'est vraiment pas extraordinaire c'est fort mais c'est c'est pas voilà le cra du coup malheureusement qui n'a pas pu finir son tour étant donné qu'il a dû avoir un bug il restait 6 pa après je sais pas trop ce qu'ils pouvaient faire de ces 6 pa malheureusement elle avait pas grand chose à faire à part taper et bon taper sur le sacrifice un peu compliqué il pouvait soigner potentiellement sont fait qu'à une fois avec une petite transfusion bon est ce que ça aurait été utile est ce que ça aurait été au petit pas forcément si c'est toujours utile mais c'était pas ça a sauvé pas forcément le truc les nids qui va mettre sa petite fiole de remède et qui va pouvoir commencer à tabasser le fécat bien sûr il va aller se cacher fiole de remède qui est trop forte 1 sur un nini full air à fiole de remède c'est vraiment qu'une scène regardez des dégâts qu'il a mis c'est non franchement c'est vraiment c'est vraiment très très propre envoyé le soin plus 500 vous imaginez sur trois persos tous les tours et ça coûte quasiment quasiment rien en termes de pa donc non franchement énorme le soin est vraiment énorme je sais pas je sais pas quoi vous dire ça plus le mot de régène quand les autres sont marqués qui soignent énormément aussi donc vous pouvez taper régène les alliés vous régène en même temps non vraiment trop trop fort vraiment trop trop fort et ni air je vous ferai peut-être une vidéo d'ici peu je vais essayer un du moins mais non franchement les en termes de soutien c'est vraiment pas mal bon c'est un peu moins fort quand même en termes de soins que les nifs eux même beaucoup moins fort que les nifs eux ou même que les nifs eux eaux mais en néni qui n'a pas la voie feu je pense que c'est celui qui soigne le plus voilà sans compter la voie feu je pense que c'est l'enni qui soigne le plus donc non franchement très très propre voilà du coup ça va continuer à tabasser sur le cra on va remettre une symbiose sur le dragonnet et pouvoir pouvoir aller sur le fait cas alors là on va mettre l'état un soignable directement sur le fait cas pourquoi l'état insoignable et pas le débuff puis l'insoignable tout simplement parce que la folle harral dpa au dragonnet et du coup le dragonnet n'était pas en mesure de pouvoir faire ces deux actions là mais bon là pour le coup c'est vraiment l'état insoignable qui est le plus important quand on fait cas si peu de vie c'est c'était vraiment plus important que le débuff en sachant que le sacré finit pas derrière le cra pouvait soigner un peu derrière le coup l'enni finissait pas parce que double double boubou et le sadi pouvait re soigner donc c'était un peu un peu compliqué donc là c'était le bon choix en l'insoignable du coup le fait qu'il y aurait 800 hp il va fuir là du coup le sacré ne l'a pas au corps à corps la petite immu distance qui va être bien pratique donc voilà on essaie de tanker au maximum la petite mise en garde une mise en garde sur le sadi également et là bon je pense que que c'est là encore une autre petite erreur du sacré voilà c'est l'ordre de l'ordre d'attirance lors de priorité d'attirance de la condensation qui va du coup ramener la gonflable devant lui bon c'est pas très grave il a juste à la clean en sachant qu'elle vient d'être reposé basse à handicap quand même l'équipe adverse mais bon c'est c'était mieux je pense de pouvoir peut-être attirer le fécat il remettra en full tour après voilà dans l'autre c'est pas l'un dans l'autre c'est vraiment pas si grave c'est vraiment pas si grave là ils ont une bonne avance sur la game donc pour l'instant voilà c'est pas un fail comme ça qui va qui va retourner la situation quoi ce que je voulais dire désolé je me perds un peu enfin je me perds un peu vous m'avez compris là la double balise qui va passer le cra qui va faire un gros gros tour je pense un voilà un petit moins 991 sur le sacré un deuxième enfin un petit 983 du coup sur le sacré donc le sacré qui a pris moins 2000 ça commence à piquer ça commence à piquer pas mal l'ennemi qui peut pas forcément jouer le soutien là il aurait pu il aurait pu libé et mettre des frayeurs et il avait la ldv sur le cras je sais pas si c'est ce qu'il va décider de faire mais mais en vrai c'est assez ça aurait assez j'aurais été pas mal non il va décider de faire le tour ok savoir donner l'épée à l'ennemi à l'os a pardon et là ça va aller mettre une fiole en diago ok d'accord comme ça il a quand même la ldv c'est vrai que j'avais pas compter la relance de la fiole mais c'est vrai qu'il a la relance de la fiole donc il avait la ldv comme ça aussi plutôt pas mal du coup ça continue à gratter sur le cras cras qui commence à être en pls au même titre que le fk j'ai pas vu de ronces apaisantes partir ça va débuffe le fk carrément donc on débuffe l'immudistance on débuffe les shields pour pour débuffe l'insoignable pourquoi pas là dans tous les cas va falloir soigner un peu la petite puissance sylvestre qui est lâché toujours pas de ronces apaisantes ok pas de ronces apaisantes qui a l'air d'être lâché pour l'instant de la part du sadida pourquoi pas ça va aller clean le drago quand même mais du coup s'il avait clean s'ils savaient qu'ils pouvaient clean le drago pourquoi avoir enlevé en plus il a pas soigné donc pourquoi avoir débuffe le fk c'était pas très rentable mais bon la grosse gros fail de la part du sadi sur le tour du sadi c'est un peu dommage en sachant qu'ils sont déjà pas top top dans la game donc c'était peut-être pas le bon move à faire l'eau ça qui va aller du coup directement sur le cras ça va mettre des gros dégâts quand même vous voyez le l'eau ça qui tabasse quand même une de rien le crack a quasiment plus de vie c'est peu probable qu'il arrive à jouer son prochain tour il reste vraiment trop peu de vie le fk c'est pareil 800 hp bon lui a trois arbres qu'il sacrifie donc en soit ça va mais bon après les arbres est ce que c'est vraiment ça qui va sauver le truc du coup là ça mettre une petite épée du roi 5 sur le sacré ça va libé ça veut pas que le sacré puisse aller finir le cras mais est ce qu'il a grand chose non il ya pas grand chose pour le sauver malheureusement la mise en garde qui va servir à rien étant donné que le sacré est en en lunaire colossaux donc très peu de chances de crit assez dommage après les deux autres persos sont en dos crit donc en vrai ça sert pour les autres personnes mais pour le sacré qui joue juste derrière si le but est de sauver le fécal et la mise en garde ça va après s'il avait dp à claquer et qui ça va rien voilà mais bon là dans tous les cas en plus le sacré peut y aller et peut finir tranquillement le cras voilà donc le premier cras qui fait un premier perso de la team shurima qui tombe ça va attirer le fécal en plus de ça donc c'est génial les ils vont pouvoir aller commencer à lui taper pas mal dessus et le chaty vita bien sûr qui est relâché il finit en plus son tour sur la glyph donc il va se régène vraiment là le tour était parfait le tour du sacré était vraiment parfait c'était maîtrisé de a à z donc non franchement top 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 le petit tenni qui va sûrement continuer à aller tabasser le fécal de toute façon il va falloir faut faire tomber même s'il ya les arbres même si voilà il faut dans tous les cas il n'y a pas trop le choix on va pas laisser se balader tranquille non plus ça y est ça ça met un peu de temps à jouer du côté voilà ça va aller partir du coup sur le sadi ou le monde qui fait mal quand même le monde de pn de la part de ligny qui fait mal ça va pousser le fécal pour le mettre en or ldv du sadi et en ldv de l'os a donc plutôt bien aussi le petit lapinot qui va cacher la ldv vu qu'il va rester au cac il est taclé par le fécal c'est plutôt c'est plutôt très bien joué plutôt très bien joué le sadi du coup s'il veut pouvoir soigner le fécal est obligé de tuer de lapinot apparemment c'est parce qu'il va décider de faire ça va full rock ça voilà ça passe sur les nids en termes de focus pourquoi pas mais mais je vois pas en quoi et là au lieu de la famille je comprends pas pourquoi la plaisante ne part pas pas d'apaisante du combat ça aurait pu mais malheureusement bon tant pis tant pis mais ça aurait été quand même pas mal à moins que j'ai loupé qu'il est lâché sur un tour 2 ou quoi mais il me semble pas l'avoir vu du tout du combat c'est dommage pour le prix d'une flamiche tu sois du 1005 c'est bien donc ouais pourquoi pas le tofu qui va être réinvoqué le dragonnet ça va re symbiose une nouvelle fois et la petite favo pour pour juste gratter des dégâts enfin pour des buffs et gratter des dégâts sur le fécal parce que bon les trois arbres c'est bien gentil mais voilà et je dis gratter des dégâts mais il a tapé pour une favo 2 franchement moins 400 moins 400 vraiment pas mal vraiment pas mal le petit gg qui est lâché en tout cas j'espère que ce cdr vous aura plu encore une fois ça fait toujours personnellement ça me fait toujours qui fait de de devoir de voir ça de voir les combats bon même s'il a ce combat j'avoue qu'il était un peu moins disons comment est ce que je peux dire un peu moins intéressant étant donné qu'il n'y avait pas trop de et pas il trouille de challenge au final en terme basse du côté de la team honoris ça a été très bien maîtrisé du côté de la team chourima base un peu moins maîtrisé un malheureusement mais mais bon ils étaient apparemment ils étaient aussi dépendants des stuffs lui que forcément c'est pas sur un serveur tournoi donc il faut trouver les stuffs appropriés pour les personnages fait qu'à eau n'était pas forcément le meilleur choix du coup dans cette compo en fait cas c'est qu'à feu eau fait qu'à chia n'aurait été mieux parce que bah il avait un au moins moyen de se régénérer un peu lui-même temps donné que le sadi a pas forcément pu le soigner tout du long enfin il ya deux tours où il pouvait il n'a pas fait donc donc voilà mais sinon il pouvait pas trop du coup j'espère que cet épisode vous aura plu nous on se retrouve du coup dès ce soir pour une nouvelle vidéo ce sera encore une vidéo sur un sac rieur à la prochaine c'était mars ciao ciao